Non, ces enseignements d'exploration n'existent plus depuis la réforme du lycée. Donc, ils ont été remplacés par deux enseignements optionnels. Donc, le premier enseignement optionnel, c'est les sciences de l'ingénieur. Et le deuxième enseignement optionnel, c'est création et innovation de technologie. Pourquoi je vous présente ça ? Parce que pour les élèves qui aspirent à rentrer en STI 2D, ces enseignements-là peuvent être un tremplin pour pouvoir tout simplement consolider leur projet. Comme l'a dit Mme Gauthier dans la présentation des STI, ce sont des enseignements de découverte. Donc, là, vous découvrez ce qu'on appelle les sciences de l'ingénieur. Les deux enseignements sont étroitement liés. Alors, je vous présente par exemple pour la CIT. Donc, là, on est sur l'aspect innovation. Donc, c'est-à-dire que comment évolue l'objet technique. En fait, l'objet technique sur tous les aspects, du point de vue conception, du point de vue développement durable, du point de vue chaîne d'énergie et chaîne d'information. Alors que les sciences de l'ingénieur, ils balayent quand même à tous les champs quasiment de l'ingénierie. En partant de la mécanique, de l'électronique, de la programmation et tout ça. Donc, vous voyez, à chaque fois, on fait quand même un mix de ces deux enseignements-là que l'on vous propose à travers des mini-projets. Voilà. On travaille sur différents systèmes stataires. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut travailler sur des robots pour que vous fassiez des expériences, de l'expérimentation. On peut travailler également sur des trottinettes ou divers systèmes techniques. D'accord ? Et je rappelle que donc à travers cet enseignement-là, vous avez des mini-projets. Donc, cette année, par exemple, on travaille sur le sujet de l'actualité qui concerne le COVID dans lequel les élèves doivent concevoir, c'est-à-dire de l'étude du cahier des charges jusqu'à la fabrication à travers une imprimante 3D, des casques anti-COVID. Donc, des casques qui permettent tout simplement de protéger tout usager contre le COVID-19. Donc, voilà. Donc, ça, c'est donc les enseignements de découverte que vous aurez dès la seconde. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement de vous inscrire à ces enseignements-là parce que ça vous permettra tout simplement de vous préparer à l'entrée de votre poursuite d'études en STI-DD. Voilà. Donc, quand vous arrivez en STI-DD, donc là, je vais juste mettre la diapositive. Comme je le disais tout à l'heure, quand vous arrivez en premier STI-DD, vous aurez droit à trois spécialités. Ces spécialités-là sont communes à tous les élèves qui font STI-DD à travers la France. Il n'y a pas de combinaison de spécialités comme vous pouvez le vivre lorsque vous êtes dans l'enseignement général. Alors, vous aurez ce qu'on appelle l'enseignement, vous aurez la spécialité IT. Donc, vous aurez trois heures d'IT. Alors, la spécialité IT, elle est tout simplement dédiée à des mini-projets. Donc, ça veut dire que là, vous aurez 36 heures de projet que vous allez mener tout au long de l'année, du début à la fin. Donc, tout simplement, vous allez être encadré par vos professeurs et on vous laisse quand même le choix dans les recherches des solutions et tout simplement du début jusqu'à la fin. Et puis, vous aurez également une deuxième spécialité que l'on appelle innovation et ingénierie et développement durable. Alors, ça, c'est une spécialité dans laquelle vous allez tout simplement faire des travaux pratiques. Donc, des travaux pratiques, vous allez faire de l'expérimentation, vous allez faire des mesures. Et puis, je vais insister sur le fait que la filière STI-DD, elle est vraiment dédiée à des élèves qui ont plus ou moins des compétences scientifiques. Donc, j'exige quand même à ce que les élèves aient un minimum de bagage mathématique pour pouvoir suivre correctement les cours. Parce que la filière STI-DD, ce n'est pas une filière tertiaire, c'est une filière scientifique à la base. Donc, on a quand même besoin d'avoir des élèves qui ont un minimum de bagage mathématique pour pouvoir suivre correctement, aussi bien au niveau des projets. Parce qu'au niveau des projets, vous allez également utiliser l'outil mathématique. Quand vous faites de la conception dans votre produit, vous avez besoin de faire quelques calculs, que ce soit dans le dimensionnement ou dans tout simplement la conception ou la cotation. Également, quand vous faites de l'expérimentation à travers les systèmes, vous avez besoin de l'outil mathématique pour pouvoir mettre tout ça en œuvre de manière correcte. Voilà. Quand vous arrivez donc à un terminal, et en plus de l'IT et de l'ID2, vous avez aussi une troisième spécialité qui est donc, qui sont tout simplement les maths physiques. Les maths physiques, comme je vous le disais, ils sont incontournables pour que vous puissiez tout simplement suivre correctement les apprentissages à un STI-DD. Alors, maintenant, une fois que vous arrivez donc à un terminal, les deux spécialités IT et I2-DD vont se fusionner pour devenir une seule spécialité que l'on appelle 2 I2-DD. C'est ingénierie, innovation et développement durable. Ça, c'est une grosse spécialité de 12 heures dans laquelle vous allez avoir ce qu'on appelle des enseignements spécifiques. Alors, les enseignements spécifiques, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, les enseignements spécifiques vont balayer tout simplement architecture et construction. Alors, quand je dis architecture et construction, on peut les décliner. Vraiment, c'est du génie civil. C'est l'étude des habitats et des ouvrages. Par exemple, quand je vous donne l'exemple d'un pont, le pont est un ouvrage. Donc, les architectes, c'est eux qui travaillent donc sur ces domaines-là. Donc, l'enseignement spécifique AC est vraiment dédié pour le génie civil. Vous pouvez également faire, suivre un enseignement spécifique ITEC. ITEC, c'est vraiment de la génie mécanique. C'est de la conception. C'est l'utilisation d'un modèle volumique tel que le logiciel SolidWorks que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, voilà. Vous pouvez également prendre l'enseignement spécifique énergie et environnement. Et quand je dis, et en même temps pour moi, c'est hyper important. Parce que vous êtes quand même dans la filière STI-DD. Donc, qui dit développement durable dit tout simplement l'aspect énergétique. L'énergie sous toutes ses formes. En partant de l'énergie électrique, l'énergie éolienne, l'énergie mécanique, toutes formes d'énergie. Et que tous les projets que vous allez donc mener à travers la filière STI-DD, il y a toujours trois dimensions. Donc, la dimension matière, la dimension information et la dimension énergie. Et que toute solution technique que vous allez tout simplement apporter doit quand même respecter ce qu'on appelle le développement durable. Vous pouvez également poursuivre l'enseignement spécifique système d'information numérique qui est plutôt tourné vers l'acquisition. Parce que quand vous avez des systèmes, vous avez toujours une chaîne d'énergie et une chaîne d'information dans laquelle vous avez besoin de faire de l'acquisition de données. Je peux prendre comme exemple, lorsque vous avez votre smartphone, par exemple, votre smartphone, vous avez une chaîne d'énergie et la chaîne d'énergie, elle est traitée à partir d'une carte que l'on appelle des cartes Arduino. Et donc, tout ça, ça rentre donc tout simplement dans le système d'information numérique, tout simplement. Alors, maintenant, je vais préciser une chose qui est hyper importante, c'est qu'au niveau du lycée Marcel-Roude-Lof, nous n'avons que deux enseignements spécifiques que l'on peut proposer aux élèves en classe de terminale. Ce n'est que donc l'enseignement spécifique énergie et environnement et également l'enseignement spécifique système d'information numérique. Donc, voilà. Avant de continuer, je pense que je vais quand même laisser la parole aux élèves s'ils ont des questions avant que je continue. Avez-vous des questions jusque-là ? Alors, attention, je crois que ça a déconnecté. Ah, d'accord. Un problème de débit. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, je vais faire rentrer tout le monde. Là, il y a un tchat. Donc, dans le tchat, le contenu de l'option. Oui, très bien. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Parce que moi, je n'ai plus accès. Alors, là, je vois, il y a André, Elio, Pascal, Sarah et Sarkis. Est-ce que vous avez des questions jusque-là depuis le début de la présentation ? Alors, il n'y a pas de questions. Alors, maintenant, on va parler juste des débouchés. Alors, la filière STIDD, ça débouche. Elle a les mêmes débouchés qu'un élève qui a fait la filière S. Alors, je m'explique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un élève à l'issue de la terminale, que vous fassiez tout simplement une terminale avec un enseignement spécifique, EE, SIN, ITEC ou AC, vous avez les mêmes chances pour rentrer dans les classes préparatoires. Et en même temps, on a la grande chance dans l'Académie de Strasbourg de bénéficier de trois classes préparatoires qui sont réservées uniquement aux élèves de STIDD. Vous avez la classe préparatoire, donc, à Agno. Et vous avez la classe préparatoire, donc, à Colmar. Alors, ces classes préparatoires-là, il y en a deux, donc, au niveau de l'Académie. Ça vous prépare, donc, déjà à rentrer dans les grandes écoles d'ingénieurs, comme tous les élèves qui sont dans des prévins classiques, peut-être à Cofignal ou à Cléber. C'est pareil. C'est-à-dire que vous ne faites pas la même classe préparatoire, mais au final, vous allez rentrer dans les mêmes écoles d'ingénieurs que les élèves de prépa classique. Voilà. Vous pouvez également rentrer en BUT. Alors, je rappelle que, donc, BUT, c'est Bachelor Universitaire de Technologie. Ça remplace ce qu'on appelle les BUT qui se faisaient en deux ans. Maintenant, vous avez la possibilité de faire les BUT, donc, en trois ans. Et à l'occasion de votre BUT, vous pouvez également rentrer en école d'ingénieurs. Voilà. Vous pouvez également faire des BTS. Vous pouvez faire également tout diplôme d'ingénieur ou même dans un autre domaine, donc par apprentissage également. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le volet orientation? Est-ce que vous avez des questions sur le volet orientation? Alors, je vous écoute. Ou est-ce que ça sous-entend que j'ai été clair? N'hésitez pas. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, les élèves, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de présenter? Alors, Jean-Pierre, est-ce que tu as envie de développer plutôt l'enseignement spécifique SIN? Et peut-être que je donnerai la parole à Pascal Brouillet pour qu'il développe peut-être l'enseignement spécifique de l'OPA, directement. D'accord? Oui, donc je vais aborder. Donc, bonjour à vous tous qui venez donc de nous rejoindre. Donc, je vais aborder très rapidement la spécifique. Ce n'est pas compliqué. C'est donc une coloration simplement du baccalauréat CIUD. Et donc, voilà, on fait de l'informatique, on fait de l'électronique. Et puis, comme a dit mon collègue, M. Limane, on fait un projet de fin d'année chez M. Grouillet aussi, etc. Donc, voilà, c'est juste une coloration. Donc, ça, c'est la première des choses. J'aimerais peut-être juste, peut-être insister sur les débouchés. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez très bien après un bac CIUD, quelle que soit l'option, choisir un BUT ou choisir une école d'ingénieur, tout ça, dans une autre filière. D'accord? Donc, c'est simplement une coloration en ce sens que vous avez un tronc commun au niveau des enseignements. Donc, si, par exemple, vous faites de la mécanique, vous avez, par exemple, une possibilité de vous retrouver plus tard comme ingénieur de production ou comme technicien de production. Si vous faites du génie civil, vous pouvez être architecte ou bien vous pouvez être chargé d'affaires en génie civil. Si vous faites de l'informatique, vous pouvez être chef de projet en informatique. Mais vous pouvez aussi faire de la logistique. Vous pouvez aussi faire de la maintenance. Vous pouvez faire du spectacle. Ceux qui sont intéressés par le métier d'ingénieur du son, vous pouvez faire du commerce pour ceux qui, à ce moment-là, vous s'occuperaient qu'un poste qui est très intéressant, qui est donc le poste technico-commercial. Alors, pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que faire du commercial, je dirais que, voilà, il faut des compétences, évidemment, relationnelles et du business. Mais, typico-commercial, il faut quand même avoir une formation technique derrière. Et ça, c'est l'avantage au niveau de la formation STI 2D ou bien la formation S. Eh bien, c'est que vous avez donc, vous sortez avec un bagage technique qui est solide et qui, ensuite, vous permet de vendre différents produits. Donc, vous êtes avantagé, si vous voulez, par rapport à quelqu'un qui veut faire simplement du commercial. Vous êtes capable de vous spécialiser sur un produit qui sera beaucoup plus technique. Voilà, en gros, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet aspect des perspectives professionnelles. Voilà, très bien. Donc, là, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça, c'est le projet que je propose aux élèves de seconde dès que vous arrivez en seconde. Comme je vous ai dit, dans l'enseignement de découverte, tout ce qui est CIT et SI. Donc, cette année, on travaille sur un casque de COVID que vous pouvez voir ici. Alors, donc, ça, c'est le produit que je présente aux élèves. Maintenant, le travail des élèves, c'est tout simplement de me proposer des solutions. Donc, de toute façon, c'est dédié à des personnes qui travaillent, peut-être dans un chantier à l'extérieur, tout en se protégeant contre le COVID ou même en particulier, ou tout simplement, lorsque j'ai mon masque classique, lorsqu'il pleut, que je puisse peut-être protéger mon masque. Donc, voilà. Ici, la problématique de la conception était donc tout simplement que les élèves devraient donc tout simplement me proposer une solution technique qui permet de garder la visière. Par exemple, quand j'ai besoin de manger, j'ai pas besoin, par exemple, d'enlever la visière pour pouvoir manger. Donc, ça veut dire que là, ça sous-entend que donc, il va falloir changer toute la partie conception technique de la visière pour que je puisse me relever quand j'ai besoin de boire ou quand j'ai besoin de manger. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un mini-projet que les élèves que vous faites, dès la seconde, de l'étude du cahier des charges jusqu'à la réalisation donc de votre casque à travers l'impliment 3D ou la découpe laser 1. Voilà. Alors, autre projet que je peux vous présenter également en première, que l'on fait actuellement en première, en IT. C'est le projet de l'éolienne. Donc, vous voyez ici, vous avez le cas d'une éolienne verticale. Alors, tout le monde sait que donc l'éolienne, c'est dans la partie de l'enseignement spécifique énergie et environnement. Donc, une éolienne, son but, c'est de produire de l'électricité. Donc là, on vous met un petit groupe dans lequel vous allez vous répartir les tâches. Il y en a qui vont travailler sur la structure de l'éolienne que vous pouvez voir, par exemple, ici à l'écran. Donc, la structure de l'éolienne, c'est la partie matière. Donc, la partie modélisation, la partie calcul, conception, dimensionnement. D'accord ? Il y a des élèves maintenant qui ne vont pas travailler sur toute la partie chaîne d'énergie avec le dimensionnement du moteur qui me permet de pouvoir mouvoir tout simplement l'éolienne pour pouvoir produire de l'électricité. Il y en a qui vont travailler sur le dimensionnement de la batterie parce que l'objectif aussi de cette mini-éolienne-là, c'est de pouvoir produire de l'électricité tout en chargeant un téléphone portable, par exemple. Donc, voilà. Donc, vous avez quand même toute une partie des marches de projet que vous allez mener et encadré tout simplement par vos professeurs du début à la fin. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un projet premier. Et le premier projet que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est un projet seconde dans l'enseignement de découverte, soit en ICI ou soit en CIT. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je vous écoute. Alors, les élèves qui sont présents, est-ce que vous avez des questions? André, Sarah, Sarkis, est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à la présentation? Donc, puisque personne n'a des questions à poser, monsieur. Vous voyez, Pascal, vous voyez, professeur au lycée Marseille-Rouloff, en réalité, de DEE. Donc, éventuellement, après, si Suleymane, tu me donnes la parole, je donnerai des explications commentaires. Vas-y, 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 Pascal. Alors, Suleymane, tu l'as très bien décrit. Donc, on fait du dimensionnement. On peut faire du dimensionnement de moteur. On peut faire du dimensionnement d'installation électrique. Ça part aussi bien des éléments qui vont permettre de conduire l'électricité, c'est-à-dire les conducteurs et les câbles. Donc, des installations électriques et des éléments qui vont des composants qui permettent de commander, par exemple, des moteurs, que ce soit des contacteurs, des variateurs, qui peuvent servir dans différentes applications. Par exemple, vous vous déplacez tous les jours avec le tram. Donc, du dimensionnement de tram, d'installation à la CNCF, les secteurs d'activité de travail sont des suivants. Vous avez à la ville, la ville de Strasbourg, des villes en général, les hôpitaux, parce qu'on a besoin de maintenance au niveau de ce qu'on appelle des ingénieurs en électrotechnique, des techniciens en électrotechnique. Donc, on a des médecins qui vont opérer et dans un hôpital et dans un bloc opératoire, il y a aussi des médecins d'électrotechnique qui vont pouvoir s'activer de manière à ce que les médecins puissent faire le travail correctement et qu'il n'y ait pas d'interruption parce qu'il y a des vies humaines. C'est comme dans un tunnel, par exemple, le tunnel se doit de ventiler régulièrement. Quelle que soit la raison, s'il y a un bouchon dans un tunnel, les ventilateurs doivent fonctionner. Même s'il y a un incendie, on se doit de respecter des règles de sécurité pour ne pas que les gens soient asphyxiés. Alors, il y a beaucoup de choses dans le dimensionnement. Ça peut être dimensionnement de l'éclairage d'un stade, ça peut être dimensionnement d'éclairage de salle. C'est très, 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 très vaste. Et bien sûr, les énergies en tournant, donc tout ce qui est développement durable. Comme l'a dit mon collègue, M. Suleyman, et comme l'ont dit l'heure aussi Jean-Pierre Cantor en Sine, ont fait beaucoup de développement durable, donc des panneaux solaires, photovoltaïques, thermiques, études de dimensionnement, donc les centrales hydrauliques, comparaisons centrales hydrauliques électriques et nucléaires, et ainsi de suite. Je vais m'arrêter là, et si vous avez des questions, ne vous mettez pas des posées, pour que cette visio soit beaucoup plus interactive. Merci. Ok. Très bien. Merci, M. Gruyé. Alors, pour finir, avant de finir, j'aimerais bien vous parler de ce projet aussi, qui est une spécificité du lycée Marcel-Roude-Lof, qui est vraiment très, très, très intéressant, que vous ne verrez pas ailleurs. C'est le projet Dresde. Alors, le projet Dresde, c'est un projet que l'on mène en partenariat avec le lycée de Dresde, qui se trouve en Allemagne. Alors, c'est un contrat de coopération dans lequel les élèves doivent mener ce qu'on appelle un projet technique, qui a trois dimensions. Il y a d'abord la dimension linguistique, parce que ça vous permet quand même de consolider vos compétences linguistiques, donc en Allemagne. Il y a une dimension culturelle, parce qu'il y a des voyages, il y a des échanges. Les groupes, il y a des visites. Le groupe Allemagne peut venir vous voir à Strasbourg et vous pouvez échanger vos projets et respectivement. Donc, le groupe Allemagne peut nous inviter pour qu'on aille en Allemagne aussi partager nos travaux. Donc, ça, c'est la dimension culturelle. Alors, vous avez également la dimension technique, comme vous pouvez le voir sur les images. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez mener ce qu'on appelle un projet technique dans une langue vivante étrangère. Et ça, c'est une sacrée expérience pour les lycéens, parce qu'en général, ce sont des expériences que l'on vit plutôt dans le milieu professionnel. Mais ça vous permet déjà de mettre un pied là-dedans. Comment il est articulé, donc, ce projet ? Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes même en filière STI-DD, vous pouvez participer à ce projet-là. Donc, vous allez mener un projet en Allemagne. Maintenant, vous allez être tout simplement encadré. Donc, moi, je vous encadre pour toute la partie technique et mes collègues en langue vont vous encadrer pour toute la partie allemande. Donc, voilà. Et après, à l'issue des deux ans, la plupart du temps, c'est un projet où on place les élèves de seconde et les élèves de première dessus. Parce qu'on sait qu'en terminale, vous avez… Les enjeux sont importants. Vous avez déjà les enjeux du bac et vous avez également les enjeux de l'orientation. Donc, pour les élèves de première STI-DD ou de seconde, vous pouvez participer au projet DREZ. Et c'est un projet qui est vraiment… C'est un sacré projet parce que ça vous donne vraiment une bonne expérience. Voilà. Et donc, pour la première mouture qu'on a faite, donc, comme vous pouvez le voir sur les images, le projet s'articulait autour de l'horloge astronomique. Donc, c'est-à-dire que chaque pays va essayer de modéliser l'horloge de son pays. Et nous, on a tout simplement modélisé l'horloge, la cathédrale de DREZ. Et les DREZ-DOI, ils ont modélisé la cathédrale de Strasbourg. Et vous pouvez le voir ici, le travail qui a été fait du point de vue conception par les élèves, que vous pouvez voir en haut de votre écran. Donc, vous voyez, ça, c'est une modélisation, tout simplement, de la cathédrale que vous avez là de DREZ, donc, à gauche de votre écran. Donc, il y a un travail de dimensionnement à faire, de modélisation, de conception. Et tout ça, c'est mené bout à bout par les élèves et aussi de la fabrication. Et d'ailleurs, vous pouvez voir même à travers les photos, donc, les élèves en train de travailler. Et là, c'était au moment où les DREZ-DOI sont venus à Strasbourg voir nos élèves. Et à gauche de l'écran, vous pouvez voir, c'est au moment où les Strasbourgeois étaient partis voir les DREZ-DOI, donc, en Allemagne. Donc, voilà. Voilà. Alors, le deuxième projet cette année concernait, donc, c'est un projet plutôt lié à l'architecture et construction. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on change la thématique du projet. Donc, là, on est dans l'architecture et construction. Et l'idée, c'était de modéliser le lycée de nos correspondants. Donc, là, on est dans un travail de modélisation du lycée de DREZ. Et les DREZ-DOI, ils sont dans un travail de modélisation, donc, tout simplement, du lycée de Strasbourg. Donc, vous voyez, donc, juste pour vous expliquer que ce sont des projets qui sont hyper intéressants. Et il y a un travail d'échange. Il y a un travail de coopération à mener. Vous travaillez quand même avec des élèves qui ont votre âge. Vous les invitez à Strasbourg. Vous restez une semaine avec eux. Et inversement, ils vous invitent également en Allemagne. Et vous avez des échanges, que ce soit technique, industrie et culturel, donc, à mener avec ces élèves-là. Donc, voilà. Donc, c'est un projet que je conseille à tout élève qui est intéressé de le faire dès la seconde. Et de pouvoir continuer ça, donc, en première STI de DREZ. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Je vous écoute. Alors, les participants, je vous écoute. Alors, là, je crois qu'il y a une question. Non, vous n'avez pas de questions. Alors, est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de vous présenter ? Aussi bien la filière STI de D dans sa globalité avec les enseignements, les spécialités, que ce soit en première et en terminale. Je vous ai présenté également les deux enseignements optionnels qui vous concernent directement dès l'entrée de la seconde. Et si vous avez des questions aussi, j'y répondrai volontiers parce que ça, c'est hyper important parce que ça vous permettra de consolider votre entrée, donc, en filière STI de DREZ. Excusez-moi, il y a une question, donc, de Sarah qui est demandée quand on lit les inscriptions. Alors, normalement, vous avez, normalement, actuellement, vous êtes en troisième. Vous avez formulé vos voeux de l'ISC. Excusez-moi, Simon. La question précise, c'est quand les inscriptions avec le choix des options. Excusez-moi. Ah, OK. Donc, dès que vous recevrez votre affectation au mois de juin, donc, normalement, vous saurez que vous êtes, par exemple, affecté au lycée Marcel-Rudeloff. Enfin, vous prendrez contact avec le secrétariat et au niveau du secrétariat, ils vont vous expliquer toutes les options que vous pouvez faire au niveau du lycée Marcel-Rudeloff. Alors, maintenant, pour l'option CIT et SIN, donc, ce sera au moment de l'inscription que vous pouvez tout simplement vous inscrire, donc, dans l'option sciences de l'ingénieur ou dans l'option CIT. Voilà. Ça se fera donc au moment de l'inscription. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au projet que je viens de présenter ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'orientation ? Comme je l'ai dit, je vais… Ah, il y a une deuxième question. Non, c'est juste Sarah qui nous remercie pour la réponse. D'accord, OK. Là, je vais enclencher encore sur l'orientation. Donc, je rappelle que la filière STI 2D, ce n'est pas une voie de garage, comme peut le prétendre certains. C'est une très bonne filière technologique. Ce n'est pas une filière professionnelle. C'est une filière technologique, comme la filière STMG, la filière STM ou ST2S. Et vous avez quand même un panel de poursuite d'études de la même manière que des élèves qui sont issus de S. Comme je l'ai rappelé tantôt, vous avez la possibilité d'intégrer des classes préparatoires et vous avez la chance d'être dans une académie où il y a deux classes préparatoires dédiées aux élèves de STI 2D. Comme je vous ai dit, il y en a une qui est à Colmar et il y en a une qui est à Agnou. Alors, ces classes préparatoires-là se font sur la même durée que les classes préparatoires classiques. C'est sur deux ans. Et à l'issue de cette classe préparatoire-là, vous rentrez dans les mêmes écoles d'ingénieurs que les élèves qui sont issus d'une classe préparatoire classique. D'accord? Vous avez également la possibilité de rentrer dans des BUT. Je rappelle que les DUT n'existent plus. Maintenant, on parle de bachelor qui se fait donc en trois ans. Et à l'issue de votre bachelor également, vous pouvez rentrer directement en école d'ingénieurs avec les passerelles. D'accord? Et ceux qui souhaitent également faire des BTS, vous avez une multitude d'intitulés de BTS qui vous est ouvert également. Et à l'issue d'un très bon BTS, voilà, sur deux ans, d'un très bon BTS, mais vraiment d'un excellent dossier de BTS, vous pouvez également rentrer en école d'ingénieurs pour poursuivre vos études. Voilà. Vous pouvez également faire de l'apprentissage, apprentissage pour tout type de diplôme, que ce soit un diplôme de BUT, que ce soit un diplôme de BTS. Vous pouvez également le faire par la voie de l'apprentissage également. Donc, vous voyez, vous avez quand même un panoplie de choses que vous pouvez faire à travers la filière STI 2D. Voilà. Alors, des questions. Alors, André, je vois qu'André est là, Sarah et Sarkis. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant la filière STI 2D? Soit, j'ai été très, très, très clair dans mes explications. Alors, je vous écoute, c'est le moment de poser un. Alors, concernant la question tout à l'heure, donc, pour faire les options CIT et SI, vous vous manifesterez lors de votre inscription au lycée. Donc, vous prendrez contact avec le secrétariat. Les CPE, ils seront là pour vous orienter. Et puis, si vous aspirez donc à faire l'option SI ou CIT, donc, ce sera le moment de le faire. Alors, je vous ai également présenté le projet de reste, qui est quand même un tremplin assez intéressant dans votre parcours. parce que mener un projet technique dans une langue vivante étrangère, ça ne court pas les rues, ça n'existe nulle part ailleurs au lycée Marcel Roudloff. Et je trouve que ça vous donne une sacrée expérience, parce qu'en général, ces expériences-là, on ne les retrouve que dans le milieu professionnel. Donc, voilà. Comme je vous dis, avec trois volets, donc, le volet linguistique, le volet culturel, ainsi que le volet technique. Donc, ce n'est pas rien. Donc, voilà. Si ces projets-là vous intéressent également, vous pouvez toujours vous manifester dès que vous serez donc en classe de seconde chez nous. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Les projets, est-ce que vous avez des questions sur les projets, la spécialité, le contenu des cours, les travaux pratiques, c'est le moment. Donc, j'y répondrai volontiers. Voilà, je vous écoute. Alors, si vous n'avez pas de questions, là, on arrive, il est 12h59. Donc, on arrive au terme, donc, de cette présentation-là. Et voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite. Et n'hésitez pas à venir en immersion. Si vous voulez faire une immersion pour voir, bon, là, la situation est un peu compliquée parce qu'on est en confinement. Mais dès qu'on sera de retour au lycée, si vous aspirez à vouloir découvrir la filière STI 2D, vous pouvez volontiers venir vous inscrire tout simplement en immersion chez nous. Il n'y a aucun souci. Et si vous avez des questions éventuellement, vous pouvez toujours nous les poser. Voilà. Voilà, passez-nous voir. C'est ce qu'il y a de plus simple. Jean-Pierre, est-ce que tu as des choses à rajouter ? Passez-nous voir, effectivement, Suliman. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous passez dans le lycée et puis on vous accueillera avec plaisir. Voilà, tout simplement. Très bien. Très bien, très bien. Parfait. Je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci et de bonnes vacances et de belles vacances aussi. Tout à fait. Merci.